Applaudissements Bienvenue Louise au Mémorial. Avant de te laisser plaider, je vais te poser la question rituelle. Pourquoi tu as choisi ce sujet ? Parce que je voulais absolument parler d'une situation où on avait une possibilité d'action, et une possibilité de changer certaines choses. D'accord, très bien. Je te laisse plaider. A toi la parole. Merci. Applaudissements Mesdames, Messieurs, prenez deux secondes pour replonger dans votre enfance, votre jeunesse. Peut-être étiez-vous plus insouciants, plus rêveurs. Peut-être encore, vous risquez-vous plus facilement à croire aux utopies. Et si la jeunesse, à cause de ce regard si particulier, avait un rôle fondamental à jouer dans la lutte pour un monde meilleur, où les droits humains seraient respectés ? Mais pour cela, encore faut-il ne pas en être privé de cette jeunesse. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler d'Oumar Sidibé. Depuis sa naissance, ce jeune Ivoirien subissait la faim, la pauvreté. Dès dix ans, il avait dû arrêter l'école pour travailler à temps plein au marché. Mais c'est la perte de son père, à 13 ans, qui a précipité sa situation. Il s'est retrouvé sous l'autorité de sa marâtre, qui récupérait l'argent de son travail et le laissait mourir de faim. Quand on a 14 ans, et qu'on doit faire face à la sous-nutrition, au rejet de la famille, à l'exploitation, au deuil, en bref, à la misère absolue, la fuite est-elle vraiment un choix ? Ne serait-ce pas plutôt un dernier espoir ? Ce dernier espoir, c'était l'Europe, m'a-t-il confié. Parce que là, on respecterait sa dignité et ses droits en tant qu'enfant et en tant qu'être humain. Alors il est parti. Mais il a dû passer par un véritable enfer. L'incertitude constante, le travail harassant à chaque étape pour payer les passeurs, puis l'esclavage, la police qui ravage l'écampement et la mort qui rôde. Enfin, le décès de son compagnon de route. C'était son meilleur ami. C'est comme ça que Marcille Dibé est arrivée à 15 ans absolument seule en France. La Convention internationale relative aux droits de l'enfant prévoit que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection et une aide spéciale de l'État. En France, c'est l'aide sociale à l'enfance qui est censée apporter ce soutien aux mineurs non accompagnés. Mais quelles désillusions. Les discours de plus en plus sécuritaires, voire xénophobes, ont pour conséquence un climat de suspicion généralisé à l'encontre de ces jeunes, déplorent la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et en effet, de trop nombreux témoignages s'accordent pour dire qu'au moment de vérifier leur éligibilité à ces aides, l'entretien que les mineurs non accompagnés doivent passer prend trop souvent la forme d'un interrogatoire. Si le jeune n'est pas assez sûr de lui, c'est probablement qu'il invente. A contrario, si son récit est trop clair, trop précis, c'est sûrement qu'il l'a appris par cœur. Quant aux tests osseux, l'ensemble de la communauté scientifique et médicale le considère comme non fiable. Le défenseur des droits lui-même, le juge inadapté, inefficace et indigne. Selon l'article 43 de la loi relative à la protection de l'enfance du 14 mars 2016, le doute doit toujours profiter à l'intéressé. Mais cet article n'est visiblement pas assez pris en compte, puisque comme de nombreux autres jeunes, Omar Sidibé n'a pas été reconnu mineur, alors qu'il avait 15 ans et demi. La solution à ce moment est de déposer un recours auprès du juge des enfants. Pour cela, rien de plus simple. Pour cela, il suffit de déposer un recours auprès du juge des enfants. Mais c'est extrêmement long. Ainsi, même avec l'aide de bénévoles qui tentent de pallier à l'absence de l'aide sociale à l'enfance, il a fallu deux ans pour qu'Oumar Sidibé obtienne son passeport, seule pièce d'identité qui ne soit pas systématiquement rejetée par les autorités et que sa minorité soit reconnue. Mais en attendant, il a dû vivre seul, à 15 ans, sans domicile fixe, sans possibilité de recevoir des soins médicaux alors qu'il souffrait encore de nombreuses blessures physiques. Mais surtout, sans aucune aide psychologique après les atrocités qu'il avait vécues. Et lorsqu'il a été reconnu mineur par la justice, à 17 ans et demi, ça n'a pas duré bien longtemps. Puisqu'un beau cadeau l'attendait le jour de ses 18 ans, la fin de ses droits. Une fois majeure, la seule manière pour les faire reconnaître quand on est étranger est d'obtenir un titre de séjour. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit d'y être éligible et d'attendre que son dossier soit traité. Le délai étant fixé à 4 mois par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Oumar Sidibé remplit absolument toutes les conditions d'éligibilité. Il est parfaitement intégré. Par ailleurs, il a réussi une formation d'aide-soignant malgré des conditions de vie extrêmement difficiles. Pourtant, aujourd'hui, cela fait 2 ans. Et il attend toujours. Or, en France, être privé de ce titre, c'est être condamné à la précarité et voir ses droits fondamentaux bafoués. Tous les 3 mois, à l'approche de la date d'expiration de ses papiers provisoires, c'est la même angoisse. La France va-t-elle lui remettre un nouveau récépicé de demandes de titre de séjour ? Ou une obligation de quitter le territoire ? À cette instabilité s'ajoute une inégalité de traitement. Travaillant dans la fonction publique, la loi numéro 83-634 l'a jusqu'à maintenant privé du statut de fonctionnaire et condamné sans raison valable à la précarité du CDD. Il est aussi privé de toute prestation sociale, pas d'allocation chômage si son CDD n'est pas renouvelé, ni aide au logement. Quant à la protection universelle maladie, ce n'est guère mieux puisqu'il a dû attendre plus d'un an et demi avant d'y avoir accès, il y a quelques semaines à peine. Mais Oumar encore a le droit de travailler. Or, il faut savoir que de nombreux demandeurs de titre de séjour n'ont même pas l'autorisation. La France aurait-elle oublié son engagement à assurer le respect effectif de la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Article 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Article 23. Toute personne a droit au travail, a des conditions équitables et satisfaisantes de travail et a droit à la protection contre le chômage. Qui ne serait pas dépité, écœuré face à un tel abîme entre les belles déclarations et les actes ? Alors, nous pourrions nous laisser aller à la méfiance, à la méprise de la dignité humaine. Nous pourrions continuer de priver Oumar Sidibé de sa jeunesse. Ou alors, nous pourrions prendre exemple sur lui, justement, parce que lui n'a pas attendu pour nous venir en aide. Lui, qui n'avait même pas encore l'assurance maladie, s'est engagé en tant qu'aide soignant dès le début de la crise sanitaire. Il a mis sa santé en danger pour celle des autres. Voici une véritable preuve de fraternité. En retour, demandons que les délais imposés par les préfectures soient raccourcis afin qu'ils cessent de porter atteinte à la dignité humaine. Réclamons que la sécurité sociale, basée sur un principe de solidarité, soit vraiment ouverte à tous les membres de la société. Et exigeons que les enfants soient considérés comme des enfants avant d'être considérés comme des migrants. Mesdames, messieurs, Si Oumar Sidibé a accepté de me raconter son histoire, de revivre des moments de sa vie parfois très difficiles, c'est parce qu'il espère un changement, une amélioration. Parce que comme moi, ils croient qu'une société où chaque enfant et chaque jeune, quelle que soit leur origine, puisse être insouciants, rêveurs, et puisse se permettre de croire aux utopies, est possible. Alors, de nombreuses associations y travaillent déjà. Mais pour un véritable changement, nous avons besoin d'être plus nombreux. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Merci, Louise. Merci. Merci.